Générique Bonjour William, de quoi s'agit-il ? Il y a quelques jours, France Télévisions, France 3 pour être précis, diffusait un documentaire intitulé « À l'Elysée, un temps de président ». On y découvrait, ou plutôt on y approchait, le cœur nucléaire du pouvoir. Yves Geland, l'auteur du documentaire ayant eu carte blanche, ou presque, pour filmer pendant 6 mois François Hollande et son entourage côté coulisses. Et on y constatait aussi que l'une des préoccupations principales de l'Elysée, c'est de veiller à l'image du président. Eh bien, à la lecture du Monde, datée d'aujourd'hui, vous aurez confirmation de cette obsession, et ce, quel que soit le président. Ainsi va la démocratie française, droite ou gauche, les régimes se succèdent et les obsessions restent les mêmes. Le Monde a en effet mis la main sur le contenu de l'ordinateur de Patrick Buisson, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. C'était une machine à pondre des notes personnelles au président. Et à lire ces notes, on s'aperçoit que c'est encore la com', l'image qui, en permanence, motive l'action en politique. Alors un exemple, à l'occasion d'un remaniement, Buisson pense à l'un de ses amis, qui serait parfait pour un secrétariat d'État aux victimes. Et il argumente dans la note, il dit, il ne faut pas oublier les victimes, tu les as suffisamment mises en valeur dans ta campagne, et ça plaira à l'électorat populaire. Plus tard, Buisson a un petit problème. Les détracteurs de Sarkozy le comparent à Napoléon III. Vous savez que Victor Hugo avait surnommé Napoléon le petit. Et il a une idée. Prendre au mot les moqueurs en rendant hommage à Napoléon III. Il suffit, dit-il dans sa note, de se rendre au sud-ouest de Londres, où il repose avec sa famille, en prétextant une rencontre avec le Premier ministre britannique, écrit. Donc le conseiller est. Tout est comme ça. Il faut faire attention, parce que Sarkozy est toujours filmé en train de marcher. Et ça, ça ne va pas non plus. Note de Buisson. La campagne étant terminée, il conviendrait de s'opposer ou alors en faire une théorie du running président. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà le jogging. Et ça va faire redondant. Donc voilà, il ne pense qu'à l'image, qu'à la com'. Pendant que le chômage et les déficits augmentent, eh bien voilà, c'est ce qui préoccupe certaines têtes pensantes. Tout est étudié, y compris les mots. Par exemple, Buisson recommandera à Sarkozy de ne pas prôner la rigueur. Mais la vigueur, vous voyez, ça y ressemble phonétiquement, mais c'est pas pareil. Oui, la rigueur, c'est plutôt du tendre et mombard. Donc ça a déjà été usé, cette chémolade. Oui, mais on en a reparlé aussi lors des présidents qui ont succédé à Régis Cadestin, dont le Premier ministre était Raymond Barre. Voilà, il y en a deux pleines pages comme ça dans le monde. Papier signé Emeline Casis. Sinon, une photo. Ces carnavals chez les fourmis. Regardez. Elles sont marquées à la peinture pour une expérience. Car les fourmis fascinent l'homme, au point de l'inciter à faire des expériences avec elles, au risque d'en apprendre de belles. Quelle image vous avez de la fourmi, William ? L'image d'une travailleuse. Eh bien, il va falloir revoir nos classiques. En fait, elle n'est pas salue en boîte. Quasiment. Et je ne parle pas que des fables de La Fontaine quand je dis qu'il va falloir revoir les classiques. En fait, la fourmi est une cigale. Le monde, point à faire. Atlantico, le Parisien, vous le confirme ce matin. Après avoir filmé cinq colonies de fourmis, les biologistes de l'Université de l'Arizona sont en mesure de conclure que l'on contente de ne pas être prêteuse. La fourmi est aussi une grosse paresseuse. Alors, pour être précis, il y a des fourmis qui bossent. Mais ce n'est pas la règle. La moitié d'entre elles passent leurs jours et leurs nuits à ne rien faire du tout. Elles sont pour reprendre les chercheurs spécialisés dans l'inactivité. Ce ne sont d'ailleurs pas forcément les plus faibles et les plus âgés qui ne font rien. Vous savez, quand il y en a qui bossent et d'autres qui regardent, ça me rappelle le fonctionnement de certaines boîtes. – Bon, certaines rédactions, c'est ça que vous voulez dire ? – Certaines entreprises. – Moi, je voudrais rencontrer les scientifiques qui ont mis des points jaunes, bleus et rouges sur les fourmis. – Attention, je n'ai pas détaillé, mais il y en a qui ont un point rouge sur la tête, un point rouge sur l'abdomen, un point sur le thorax et tout. Oui, c'est différentes parties du corps qu'on a identifié. – Le mec, il a fait huit ans d'études, il est scientifique, et il fait des points rouges sur les fourmis. Pour le garçon. Merci beaucoup.